La Birmanie rejette le rapport de l'ONU accusant son armée de « génocide » La Birmanie a rejeté mercredi le rapport des enquêteurs de l'ONU accusant son armée de « génocide » à l'encontre des musulmans Rohingyas, défiant la communauté internationale au lendemain d'une réunion du Conseil de sécurité marquée par un vibrant plaidoyer de l'actrice Kate Blanchett. Plusieurs pays, dont les États-Unis, y ont soutenu l'idée de poursuites judiciaires internationales contre les responsables militaires birmans. Après la publication lundi du rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, j'ai entendu les récits déchirants, les récits de torture, de femmes brutalement violées, de personnes dont les proches ont été tuées sous leurs yeux. Des enfants qui ont vu leurs grands-parents enfermés dans des maisons ensuite incendiés, a déclaré, devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, l'actrice australienne Kate Blanchett, ambassadrice de bonne volonté due au commissariat aux réfugiés qui s'est rendu dans la région en mars. Le gouvernement birman, par la voix de son porte-parole ZAWHT, a lui répondu « Ne pas avoir autorisé la MEF, mission d'établissement des faits de l'ONU, a entré en Birmanie, c'est pourquoi nous n'acceptons aucune résolution du Conseil des droits de l'homme », a-t-il poursuivi, dans des propos publiés mercredi par le journal officiel global New Light of Myanmar. Le porte-parole a alors appelé à la création d'une « commission d'enquête indépendante » par la Birmanie pour répondre aux « fausses allégations des agences de l'ONU ». Crise des Rohingyas Le gouvernement civil de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi s'accroche donc à la ligne qui a été la sienne depuis août 2017, défendre les militaires, forces politiques puissantes avec laquelle l'ancienne dissidente tente de composer depuis son arrivée au pouvoir début 2016. Aung San Suu Kyi elle-même s'est abstenue jusqu'ici de tout commentaire sur le rapport des experts de l'ONU publié lundi, qui déplore qu'elle n'ait pas utilisé son « autorité morale » dans la crise et que son gouvernement ait nié tout problème et empêché l'enquête de l'ONU. Quelle suite ? Le Conseil de sécurité est néanmoins resté vague sur la suite à donner aux accusations de « génocide » de ce rapport onusien. Dans leur rapport, les experts de l'ONU appellent le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale par le biais d'une résolution ou à créer un tribunal international ad hoc, comme pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. Mais la probabilité d'une résolution sur le « génocide » Rohingya est faible, la Chine et la Russie risquent d'y mettre un veto, l'effet de nettoyage ethnique contre les Rohingyas doivent être décrits et entendus, a cependant insisté l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Allais. Le porte-parole du gouvernement birman, ZAWHT, s'est également insurgé contre la décision de Facebook, critiquée par les enquêteurs de l'ONU pour avoir permis la propagation de discours haineux, de fermer la page du général Minanglin, pour « violation des droits de l'homme ». ZAWHT a estimé que cette décision du géant américain nuisait aux efforts du gouvernement birman pour promouvoir la « réconciliation nationale » à New York. L'ambassadeur birman auprès de l'ONU, Odo Swann, a lui aussi rejeté les conclusions du rapport onusien et mis en cause l'impartialité des enquêteurs. Le moment choisi pour rendre public de manière hâtive ce rapport à la veille de la réunion du Conseil de sécurité soulève de sérieuses questions, alors que le document était attendu le 18 septembre, a-t-il relevé tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse